Musique Ce vendredi 21 juillet, la foule des habitués d'Avignon est là, bien présente devant les théâtres. Il suffisait d'une musique douce pour se promener dans les rues de la ville, en attendant de rejoindre le public venu nombreux pour assister à la représentation de Cagol Blues. Il faut dire que cette farce burlesque, 100% féminine, est très appréciée des festivaliers. Musique T'as des figures de poulpe qui circulent en liberté, ça fait frigo dans le dos. Tu te dis, c'est le musée des épouvantes. Je sais pas où ils ont eu leur permis d'exister, mais ils ont pas la honte. Ils viennent de te brancher, et plus ils marquent mal, plus ils ont pas peur. T'as beau les traiter, ils ne peignent pas. C'est une vieille amie de Henri Frédéric Blanc, l'auteur de Cagol Blues. Et en 2015, il m'a contactée pour mettre en scène Cagol Blues. Et au départ, c'est 63 monologues de Cagol. Et du coup, après une longue hésitation, j'ai fini par accepter. Et puis moi, j'ai mis un... Et puis après, ce qui m'a intéressée surtout chez la Cagol, c'est que moi, j'ai grandi à Marseille. Et que je trouve que les Cagol, elles sont magnifiques. Et que moi, quand j'avais 15 ans, j'étais une vraie Cagol. Cagol. Vraiment. Et je trouve que quand t'es une petite fille à Marseille, elles te font un peu rêver les Cagols, parce qu'elles sont super belles. Elles sont tout le temps hyper sexy et tout ça. Et pour moi, être une femme, c'était... Devenir une femme, c'était devenir une Cagol, en fait. Et j'avais ça dans ta tête. Et du coup, ça m'a vraiment... Ça m'a parlé, ce spectacle. Et j'ai tout de suite vu une figure féministe de la Cagol qui s'ignore. Fascination sexuelle, neutralise le mauvais sort, retour immédiat au foyer de la personne aimée. Fais maigrir grâce... Fais maigrir. Fais maigrir. Fais maigrir. Fais très maigrir. Fais maigrir grâce à une formule secrète. Guéris de maladies inconnues et de la constipation discrétion assurée. Dis le présent, le passé et le futur. Notre avis sur le mauvais sort. Faites confiance à madame Nina. Très, très grande, dégârisseuse. Elle reçoit tous les jours son rendez-vous. Déplacement possible pour les cas les plus graves. Madame Nina, très, très grande, dégârisseuse. Paiement par carte acceptée. Je suis arrivée un peu tard sur le projet, en fait. Parce que, alors, en fait, c'était une autre comédienne à la base qui était prévue. Et cette comédienne est tombée enceinte, enfin, a appris qu'elle était tombée enceinte dix jours avant le festival d'Avignon. Et Sylvia m'a appelée en catastrophe pour me dire, oui, on a besoin d'une comédienne. Donc, pour moi, c'était une super nouvelle. Donc, voilà. De Marseille aussi ? De Marseille. J'habite depuis 3-4 ans sur Marseille même. Après, j'ai bougé un peu à Paris et tout pour le travail. Mais maintenant, je suis retournée sur Marseille. Je vais avoir un bébé, un garçon de sexe masculin. Ils l'ont vu au machinoscope. Je vais l'appeler Dimitri. Dimitri ? Et tant pis si le minot, il ne connaît pas son père. Mais tu connais le père, toi ? Je crois. Mais je ne suis pas sûre. Il y avait du monde, c'était après un match. Un match que l'OM, il a gagné. Mais ce n'est pas parce que l'OM, il a gagné que tu ne dois pas regarder. C'est qui fait le but. J'ai un autre projet aussi de monter un auteur catalan qui s'appelle Sergi Belbel qui a écrit une pièce qui s'appelle « Sans fil », qui est une comédie au téléphone. Tout se passe au téléphone avec en toile de fond un attentat terroriste. Avec l'accent de Marseille ? Non, pas du tout là, pour le coup. Là, ce ne sera pas avec l'accent de Marseille. Non, là, non. Tu as un accent naturel ? Oui, alors j'ai un accent naturel de Marseillais. Mais après, pour le spectacle, je l'accentue un petit peu plus. Et puis, en réalité, je travaille beaucoup à Paris. Donc, quand je suis à Paris, je ne parle pas du tout avec l'accent. Mais malheureusement, tu es obligé de le perdre. Parce que autrement, pour le boulot, autrement, tu ne bosses pas. Comme comédien, autrement, ça limite tout de suite les choix. Alors déjà que je suis mat de peau. Je ne vais pas les cumuler. Alors, je lui ai dit. Toi, tu iras loin, mais il faut que tu partes maintenant. Maintenant que j'ai un travail, il faut que je me trouve quelque chose. J'hésite entre un chien et un chat. Un mec. Merci, merci. Il y a quelques années, comme une folle, je me cherche là. Comme une folle. Je cherchais partout. Dans les bars, dans les boîtes, dans les jardins publics, même dans la neige. Une fois, je n'ai trouvé un, c'était presque ça. Il était un poil de me plaire tout à fait. Il était bien, ce mec. Bien. Tout, sauf le nez. Ce n'était pas du tout mon genre de nez. Par année pareille, toute ma vie, je ne me suis pas sentie. Du coup, je suis restée seule. Mais je suis bien contente comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada